nous sommes en direct de washington dc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais pasteur riche edem sur ma chaîne est ce que vous pouvez vous présenter je suis à l'état sibyl agroka kofi edem richard et mon nom d'artiste c'est riche edem communément pour les pasteurs riche edem je suis pasteur je suis artiste et chanteur je suis également le président national de usc togo union nationale des artistes du togo des artistes chantres les artistes m'ont nommé à leur tête pour leur conduire pour une période de trois ans combien d'artistes gospel vous avez au togo environ 348 artistes gospel confirmés en fait le groupe compose ceux qui sont déjà connus et ceux qui ne sont pas déjà connus c'est ça oui ceux qui sont connus ceux qui ont enregistré leur oeuvre déjà pour ceux qui sont déjà actifs sur le terrain nous nous sommes rassemblés dans l'association vous avez une église que vous dirigez et vous chantez au même moment je suis l'assistant pasteur de madame pasteur ma maman spirituelle également comme un père pour moi je suis avec elle dans le mystère et on travaille pour la gloire de dieu je suis contente de vous connaître pasteur riche edem je respecte le fait que vous faites le gospel et vous donner la gloire au seigneur est-ce que vous pouvez me dire depuis quand avez-vous commencé votre carrière j'ai enregistré mon premier album en juin 2007 mon modèle dit je suis sur le 4e album en cours de préparation qui va sortir très très bientôt 15 ans de carrière dans la musique gospel oh wow 15 ans de carrière vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chante du gospel j'aimais la musique j'aimais chanter mais seulement je n'avais pas envisagé chanter le gospel je n'avais même pas pensé au gospel après que le seigneur ne m'appelle ou me dire vraiment j'ai une mission à faire pour lui il m'a donné des chansons il me donne des chansons et il m'a orienté vers les artistes de l'ospelle pour pouvoir apprendre à leurs pieds madame à victor en est l'une des principales et je suis resté avec elle depuis mon premier album jusqu'à maintenant je connaissais bien son mari le pasteur à victor père à son âme qui est notre papa par quelles chansons avez vous commencé votre carrière j'ai commencé par le volume 1 la carrière proprement dit a commencé en 2007 parce que je chantais avant avant j'étais choriste je chantais en chœur pour les artistes gospel et après je me suis lancé dans l'enregistrement et j'ai fini mon enregistrement en 2007 j'avais senti le premier album en 2007 actuellement je suis en train de préparer mes 15 ans de carrière que je dois faire des normalement en décembre le 4 décembre prochain oh wow félicitations vraiment puisque vous avez vu quatre ans combien de chansons avez-vous eu au total j'ai 44 chansons est-ce que les gens vous invitent peut-être pour les mariages de les composer les chansons et tout ça oui 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 les gens m'invite mais même parfois même le seigneur nous fait grâce de composer des chansons qui cadrent avec des circonstances et puis même à cause de la chanson on t'invite vraiment c'est très intéressant ce que vous faites avez vous déjà eu des awards il faut dire que bon à mon début de carrière j'étais étudiant donc je ne me lancais pas trop dans la carrière en tant que tel puisqu'il y avait le papa qui était derrière dit que non tu dois fréquenter la musique va te prendre ceci donc j'allais moulou moulou par la classe culture j'ai eu à participer à des événements à l'international comme sur le plan national parlez moi de votre expérience en tant que chanteur du gospel togolais j'ai commencé tout petit quand j'avais reçu l'appel du seigneur pour chanter le gospel je ne savais pas vraiment de quoi il s'agit en ce moment il y avait madame à victor il y avait appel au nord il y avait un ami il y avait un tissu il y avait déjà des artistes qui sont déjà sur le terrain il y avait la maman déla délali qui possède déjà et donc je me suis approché d'eux j'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux j'ai appris comment on rentre en studio comment on se tient sur la scène est-il facile d'être un artiste gospel au togo on va pas dire que c'est facile parce que être un artiste gospel déjà ça demande beaucoup de choses ça demande beaucoup de sacrifices ça demande beaucoup de prix à payer la vie que tu dois mener doit refléter ce que tu chantes ton témoignage doit aussi refléter vraiment quelqu'un qui chante le gospel il y a certaines certaines choses qui viendront et que tu vas vouloir réagir le seigneur ne fait pas de savoir par où passer par où ne pas passer telle situation peut dégénérer en ceci avec cette difficulté que vous rencontrez je peux comprendre par là que vous n'avez pas de financement c'est ça le financement carrément il n'y a pas surtout quand tu situe le début c'est vraiment compliqué quand tu sens les choses vers le début non personne ne veut t'aider mais quand tu commences pas à briller maintenant et que toi même tu peux faire quelque chose c'est en ce moment les gens arrivent pour dire que nous allons te faire ceci alors que ce qu'ils sont en train de te proposer toi même tu peux le faire déjà c'est que ce financement nous ne sommes que dans l'autoproduction on s'autoproduit et on s'en va travailler ou gagner de l'argent ou venir investir dans la musique y compris les concerts les événements que nous organisons vraiment c'est difficile que le droit serait trouver un sponsor qu'avec vous a donné à un jeune togolais africain qui voudrait commencer sa carrière de musique de gospel à un jeune africain togolais qui veut commencer sa carrière d'artiste gospel je vais lui conseiller d'être attentif à la voix de Dieu parce que nous tous nous avons des particularités que Dieu nous donne qu'est-ce que Dieu te demande de faire comment Dieu t'oriente est-ce il t'oriente à chanter vers l'époux est-ce il t'oriente dans l'évangélisation dans les chants de guérison ou bien t'oriente dans la louange dans la louange dans les chants de louange tu dois connaître ce que le Seigneur a mis en toi et quand tu te placeras là-bas tu vas évoluer donc je conseille à mes jeunes frères à mes jeunes soeurs chantes de se retourner vers Dieu le gospel sa saufie nul n'est pas fait est-ce que vous avez un mot de fin c'est de rendre gloire à Dieu parce que tu as fait bien ce que je rentre en contact avec madame Nathalie depuis Washington et moi je trouve que c'est un plan de Dieu on voit la main de Dieu et on savons que c'est l'éternel même qui a instauré cette émission que vous faites depuis Washington qu'il continue pas à vous bénir et qu'il continue pas à vous donner les moyens Pasteur Rich Eden merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne je suis fière de t'avoir toi qui chante le gospel et que la vie n'est pas facile mais tu continues toujours à adorer le Seigneur je suis fière d'entendre aussi que tu es le président des chanteurs du gospel du togo et ça c'est une fierté franchement pour le togo merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne j'espère qu'on se reviendra très très bientôt pour un autre interview merci beaucoup et à la prochaine au revoir abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ... 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